Bonjour les amis, c'est AntoGeek, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale. Je ne vais ni vous parler de jouets ni de jeux qui ont bercé notre enfance, mais d'une série que j'ai découvert cet été sur Netflix et qui est l'une des meilleures séries en ce moment, selon moi. Je vais tenter de vous convaincre de la regarder à travers cinq raisons principales. Mais avant, petit rappel sur la série elle-même. À moins d'avoir passé tout votre été sur Nîmes perdu ou sur Pokémon Go, vous avez sans doute entendu parler de Stranger Things qui est la dernière série de Netflix sortie le 15 juillet. Elle comporte pour le moment une seule saison de huit épisodes. Mais au vu de son succès, il est fort probable qu'il y ait une suite. Allez, ne perdons pas de temps, ce qui m'a tout de suite accroché ces nombreux clins d'œil aux années 80. Quand on se lance dans Stranger Things, on est rapidement pris par l'agréable sensation que l'on redécouvre des lieux que l'on connaissait déjà et qui ont bercé notre jeunesse. C'est tout sauf un hasard car les frères de Fur qui ont créé cette série multiplient les références aux films fantastiques et d'horreur des années 1980. The Thing, Alien, Poltergeist, E.T, Legoonies, Rencontres du troisième type, etc. En plus de ces références, la série parvient à restituer l'esprit qui les accompagnait tout en déroulant une histoire originale sans donner l'impression de déjà vu. Ce qui fait ensuite la force de cette série, c'est son scénario original. Les frères de Fur affichent une maîtrise impressionnante dans la narration et réussissent à jongler entre les divers personnages. Et ils ne se contentent pas de faire des références aux chefs-d'œuvre des films de science-fiction et d'horreur des années 80. Ils en tirent la principale force. Donner de l'empathie dans chaque scène. Les personnages ne sont pas juste curieux des mystères qui traversent leur ville, ils s'intéressent les uns aux autres, ce qui les rend aussi attachants. Les frères de Fur ont poussé le souci du détail en utilisant des objets qui n'ont rien d'accessoire, comme par exemple les Takiwalkies de Mike et Lucas, la radio cassette panasonic de Will qui nous plonge encore plus dans les années 80. Et puis Stranger Things propose un monstre très efficace dénommé Demogorgon. À la croisée des chemins entre Roswell, Slenderman et une créature de Things, elle est aussi terrifiante que stylée. Troisième point très important à souligner, c'est que la série bénéficie d'un casting impeccable, tant pour les enfants que pour les adultes. On va découvrir et avoir un véritable coup de cœur pour Millie Brown, qui est une actrice fantastique, qu'il ne faut absolument pas rater. La révélation de cette série, c'est elle, et ce n'est pas peu dire. Elle incarne son personnage Eleven à merveille et ne laisse personne insensible. On fait aussi la rencontre de Justin, qui est pour moi sans doute le plus attachant. Avec sa bouille ronde, sa casquette et ses dents en moins, il est toutefois celui qui tient à flot sa bande de potes, grâce à ses blagues, sa loyauté et sa persévérance. Il fait penser à Choco dans les Goonies et devient vite le meilleur ami qu'on a toujours rêvé d'avoir. On redécouvre Winona Ryder, icône des années 90 et de la génération X. L'actrice américaine de 44 ans avait un petit peu disparu des écrans ces dix dernières années, hormis quelques apparitions remarquées dans Star Trek ou Black Swell. Dans Stranger Things, elle incarne ce rôle de mère divorcée, sur le fil, qui semble perdre complètement pied après la disparition de son fils. Elle fera tout pour incarner son rôle à la perfection et fera tout pour nous convaincre. Pour nous enchanter un peu plus, la bande originale de Stranger Things, est juste incroyable. Et je sais pas vous, mais moi en tant que tel expectateur, j'aime quand une bande sonore arrive à me faire plonger dans l'univers de la série. Et dans la série Stranger Things, chaque morceau musical a été miticuleusement choisi. Des succès des années 80 jusqu'au générique, tout est parfait. Et enfin, ce qui m'a vraiment plu, c'est la fin de la série. Souvent des séries prometteuses s'essoufflent au fil de la saison, soit pour ménager une suite, soit parce que les mecs ne savaient plus quoi raconter, ni où ils allaient. Pour Stranger Things, on en sait juste assez pour être satisfait. Et juste assez pour avoir envie d'une suite quand même. Ce qui devrait être le cas au vu de son succès. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Pour ceux qui ont vu la série cet été, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur la vidéo pour nous donner votre avis. Pour ceux qui ne l'ont pas connu et qui vont la découvrir suite à cette vidéo, laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé après Visionnage. Voilà, je vous dis à très bientôt. Si vous m'avez découvert à travers cette vidéo, sachez qu'ici, dans Ma Game Room, chaque semaine, on parle d'objets, de jouets, de jeux qui ont percé toute notre enfance. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Je vous dis à très vite et portez-vous bien. Salut ! Aujourd'hui, on va parler d'un objet incroyable, un objet futuriste, qu'un petit cime pour tous les fans de Retro Gaming et pourtant méconnu du grand public, je parle bien évidemment de l'incroyable Virtual Boy. Sous-titrage Société Radio-Canada